Quand la note invraisemblable à laquelle Django pense n'est pas dans les harmonies, il n'hésite pas à sortir du morceau, comme un acteur sort du chant, pour aller la chercher et la ramener à la stupéfaction générale. C'est toujours les plus osés qui le mettent en valeur, au début ou à la fin d'un trait qui ressemble à un éclair, un éclair vert qui fuse d'un nuage noir. Ces nuances, il nous les assène à coup de griffes, des riffs dignes d'un big band poussé de solistes, que sont ses deux doigts magiques grimpant en rayant jusqu'aux étoiles à folie. Il y a ainsi de guitare en une quand il improvise, la soliste est l'accompagnatrice, main dans la main. Il pince des nerfs à riffs, il caresse les bras qui ne rigolent pas, il monte à des échelles sans fin. Des arpèches supersoniques s'élancent en un infos, pour le seul plaisir d'aller embraser les abogadures. Et il plaque des accords comme des rues de l'image. Le moignon diabolique fait ce pilule.